chers amis bonjour j'espère que vous allez bien poursuivons donc notre enquête sur la mort et la résurrection du christ la dernière fois nous avons évoqué les lieux enfin surtout le tombeau l'histoire de ce tombeau je sais qu'il ya d'autres lieux notamment la chambre haute les dieux des apparitions nous le verrons plus tard quand nous convoquerons les témoins pour la suite de notre enquête mais aujourd'hui j'aimerais avec vous reprendre un petit peu la question de temps c'est à dire la chronologie c'est toujours important dans une enquête la chronologie des faits mais pour cela il faut que nous repartions du du sens de la fête de pâques de la pâques et des azim chez les juifs au peuple pour le peuple d'israël vous le savez ça s'enracine dans la sortie d'égypte alors allons au chapitre 12 de l'exode et essayons de voir qu'est ce qui nous est dit de cette fête ça éclairera bien entendu la mort et la résurrection du christ ce mois ci sera pour vous le premier des mois il marquera pour vous le commencement de l'année c'est donc ce mois qui devient le premier des mois le mois de nizan qui est la nouvelle lune de printemps et qui se situe en général autour de mars avril le printemps pour nous bien sûr parler ainsi à toute la communauté d'israël le 14e jour du mois dans toute l'assemblée de la communauté d'israël on immolera un agneau au coucher du soleil donc pour cette fête de pâques il ya d'abord l'immolation d'un agneau et vous entendez pour nous déjà le sens que ça peut prendre l'agneau de dieu c'est bien entendu jésus on prendra du sang cet agneau que l'on mettra sur les deux montants et sur le lenteau des maisons où on le mangera et où donc il y aura les hébreux qui mangeront cette pâques donc ce sens est l'image du sang protecteur le sens qui va le sang qui va protéger le peuple on entend bien la formule du christ qui a versé son sang pour nous on mangera sa chair cette nuit là on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères on entend là aussi l'écho texte bien sûr ceci est ma chair prenez manger et puis cela est signifié maintenant avec ce pain qui est un pain sans levain qui est le pain de nos hosties vous mangerez ainsi la ceinture aux reins les sandales aux pieds le bâton à la main vous mangerez en toute hâte c'est la paque du seigneur la paque c'est le passage c'est le départ et donc on est en train de partir pour sortir des gîtes donc on se presse donc on mange debout les sandales rappelez vous aussi le dernier repas de jésus de suite après il dit maintenant allez partons et avec les apôtres jésus va partir jusqu'à dans le jardin des oliviers où il sera arrêté c'est sa paque aussi le texte continue le seigneur dit je traverserai le pays d'egypte cette nuit là je frapperai tout premier né au pays d'egypte depuis les hommes jusqu'au bétail je verrai le sang et je passerai c'est le centre de paque passé vous ne serez pas atteint par le fléau donc je frapperai le pays d'egypte on se rappelle que c'est la dernière plaie d'egypte où tous les premiers nés depuis les animaux jusqu'au premier pharaon seront décimés par la mort c'est ça le fléau cette mort on voit bien qu'elle devient non plus la mort des premiers nés mais la mort liée au péché la mort définitive dont nous sommes libérés par le christ le texte se termine ce jour-là sera pour vous un mémorial de génération en génération jésus ne va pas le célébrer comme le mémorial de la sortie d'egypte mais vous rappelez les paroles il dira vous ferez ceci en mémoire en mémorial de moi de ma passion de ma paque et donc il ya ce sens unique ce que nous célébrons dans la mort et la résurrection du christ c'est une nouvelle paque mais c'est vrai qu'il y a deux traditions de tradition celle des synoptiques mathieu marc et luc et celle de saint jean des accents différents ce n'est pas une erreur ce sont des accents qui sont donnés différents dans les évangiles ça nous rappelle d'ailleurs le sens même des évangiles ce sont pas avant tout des récits pour nous raconter les histoires pourquoi il y en a quatre il ya toujours un projet religieux un projet théologique pour donner un sens à la vie à la mort et à la résurrection du christ on va voir que dans les synoptiques et dans saint jean le sens n'est pas exactement le même c'est donc plutôt complémentaire plutôt qu'opposé la paque vous l'avez bien entendu c'est à la fois le sacrifice cet agneau on va manger on va prendre le sang et donc c'est aussi un repas et bien vous l'avez compris chez saint jean c'est le sacrifice qui est mis en avant et donc du coup ce sacrifice de la croix on s'oriente sur le vendredi c'est à ce moment là qu'on va immoler les agneaux c'est sur saint jean qu'on retrouve jésus l'agneau de dieu rappelez vous la phrase de jean baptiste d'ailleurs vous avez remarqué que chez saint jean il ya le lavement des pieds mais ça se fait au cours d'un repas nous dit on on insiste pas tellement sur cette question du repas pascal par contre chez mathieu marc et luc ce qui importe c'est le repas de paque ce repas pascal c'est à dire ce que va vivre jésus dans sa paque dans sa mort sur la croix il va le signifier à travers ce repas qui n'est plus le repas de la sortie d'egypte mais le repas de la paque de jésus ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous ce qui va se passer au moment de la mort du christ le lendemain le vendredi saint jean insiste sur l'agneau de dieu qui est livré le vendredi on immole l'agneau le sacrifice les synoptiques vont insister sur le repas pascal que jésus fait en anticipant sa propre paque sa propre immolation le vendredi vous retrouverez cela aussi dans la vidéo qui avait été fait sur le tridium pascal voilà donc ensuite comme cette paque était dans le catornisant un vendredi et bien les historiens ont retrouvé que la paque est tombée un vendredi précisément en l'an 30 ou en l'an 33 or comme on sait par d'autres traditions dans l'évangile que le baptême de jésus a eu lieu autour de 28 29 soit on prend 30 mais souvent 33 pour dire qu'il y a eu de fait trois quatre ans de vie publique de jésus c'est ce qui a donné aussi la datation que l'on connaît maintenant de la mort et donc la résurrection du christ rappelons nous aussi quand l'an 70 c'est à dire quelques années après la mort et la résurrection du christ le second temps c'est à dire le temple d'hérode le temple de salomon que jésus connaissait dont il a parlé va être détruit par les romains et donc à partir de ce moment là la paque ne sera plus célébrée en lien avec les sacrifs des agneaux mais uniquement le repas qui va être pris le céder le repas pascal ça c'est pour la mort au niveau de la chronologie je finis avec ça la résurrection alors là c'est beaucoup plus facile vous le savez le troisième jour vous rappelez je vous l'ai dit dans la dernière vidéo comment on compte les jours donc le vendredi jésus est mort on le compte déjà le samedi et le dimanche donc c'est le troisième jour qui est en fait le premier jour de la semaine puisque le samedi puis le shabbat c'est une nouvelle création on l'a dit le troisième jour jésus il ressuscite pourquoi ces trois jours en fait c'est parce qu'à l'époque aussi trois jours c'est vraiment la manière de s'assurer que jésus est vraiment mort il n'est pas simplement tombé dans les pommes il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité on a parlé aussi de ces trois jours rappelez-vous au sujet de l'hasard c'était la manière de s'assurer que quelqu'un était vraiment décédé au niveau de la chronologie en plus de ce nouveau jour de ce premier jour il y aura aussi le soir ça on le retrouve chez disciples d'Emmaüs on le reverra et puis ensuite aussi le huitième jour c'est à dire dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche c'est à dire le dimanche suivant avec l'apparition à saint Thomas et donc vous voyez que déjà ce rythme est pris des apparitions je vous dirais plutôt des manifestations de jésus tous les dimanches c'est ce rythme que l'on conservera dans la célébration chaque dimanche qui devient à ce moment-là vous le savez le jour du Seigneur voilà un petit peu quelques mots de quelques mots sur cette chronologie nous poursuivrons la prochaine fois sur sur les objets et puis ensuite nous appellerons les témoins à la barre je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur qu'elle vous accompagne dans ce temps qui qui est aussi difficile pour nous avec ce confinement qui va se rallonger je ne l'oublie pas mais nous sommes là pour vous accompagner les différents prêtres et puis les diacres aussi de notre paroisse le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse vous protège lui qui est père fils et saint esprit amen restez bien chez vous prenez soin de vous et des autres merci merci